C'est un record historique pour le tourisme que vient de publier l'Institut Italien de Statistique. 429 millions de nuitées ont été enregistrées en 2018, dont 210 millions concernent des touristes étrangers. Pour la première fois, l'Italie dépasse la France sur cet indicateur et se hisse à la deuxième place des pays européens les plus visités derrière l'Espagne. « On vient de près de Paris et on va rester deux semaines en Italie. On est venus deux jours ici, on a été aussi à Florence, à Sienne, tous les coins dans le coin qu'on trouve beau, les monuments, l'architecture. Même les maisons et tout, j'aime trop. » Ces Parisiens ne sont pas les seuls à avoir succombé au charme italien. 14,2 millions de Français se sont offerts un séjour en Italie l'année dernière, soit la troisième nationalité la plus représentée après les Allemands et les Américains. Un succès qui s'explique notamment par le développement des vols low-cost et les réservations d'hébergement en ligne à prix cassé. Rome à elle seule a accueilli 29 millions de visiteurs en 2018, loin devant Venise et Milan. « Ça faisait longtemps qu'on voulait se faire un petit week-end, on n'avait pas trop le temps. Alors comme on est dans le sud en avion, c'est une heure, donc c'est assez rapide. Et puis moi, c'était une ville qui m'a attirée depuis très longtemps. Il y a tellement de choses qu'on a dans notre culture, donc voilà, de le voir de nos propres yeux. » « Alors là, c'est notre première journée à Rome. Ce matin, on est allé voir le Colisée. » « Et ensuite, après, on va aller au Vatican aussi, je pense, même si on n'a pas forcément un gros budget. Rien que de se promener dans les rues de Rome, en fait, il y a tellement de... Enfin, tous les coins de rue, en fait, il y a des choses à voir, quoi. » La cité éternelle fait plus que jamais rêver et surtout ses grands classiques. Le Panthéon est le monument le plus visité, avec 8 millions d'entrées en 2017, mais il est gratuit. Suis le Colisée, avec 7 millions de visiteurs. C'est plus que la Tour Eiffel qui n'a accueilli que 6 200 000 touristes la même année. À la troisième position, on trouve les musées du Vatican, avec 6 millions et demi d'entrées. Devant le monument Victor Emmanuel II de la Piazza Venezia, le château Saint-Ange et la Galleria Borghese. Le tourisme a représenté en 2018 une manne financière de 42 milliards d'euros pour l'Italie, soit 13% du PIB. Seul problème, ce tourisme intensif provoque des dégradations et rend les centres historiques difficilement praticables pour les habitants qui les désertent. L'enjeu pour une ville comme Rome est donc d'attirer ses touristes vers d'autres sites moins fréquentés, mais aussi de durcir le ton face aux incivilités. Ce que la maire Virginia Radji a essayé de mettre en place grâce à un nouveau règlement de la police locale, c'est l'objet d'un prochain sujet de Rome francophone. Arrivederci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !